Qu'est-ce que vous vous présentez ? Ah oui, alors je m'appelle Nicolas Yann-Martin et j'ai une soeur pseudo, dont Nico. J'ai fait la partie, enfin tout petit. En fait mes parents ils voyageaient en bateau et j'avais beaucoup de mal à me faire des amis parce qu'on ne restait jamais très longtemps quelque part. Et du coup je dessinais pour, c'était l'excuse pour aborder les gens. Je leur faisais un petit dessin et je venais leur offrir pour me faire des nouveaux copains. Quelle a été votre offre qui a eu le plus de succès ? C'est vraiment Primeur des îles avec Sosten des Anges au scénario. On a eu un record de vente d'ailleurs, on a dépassé les 70 000 copies, ce qui est beaucoup. Est-ce que vous aimez votre métier ? On me donne des sous, on se fait des dessins sur des bouts de papier et on me donne de l'argent pour ça. C'est génial ! Est-ce que vous avez d'autres passions ? Oui, j'ai plein de passions. Déjà je suis un gros geek, comme on dit. Donc j'adore les séries, j'adore les jeux vidéo. Je serais un bien meilleur dessinateur si les jeux vidéo n'existaient pas. Et j'adore les jeux de Roland-Bray en papier. Je joue beaucoup. J'adore la mer, donc j'adore plonger. J'adore la plongée de son marine, j'aime bien pêcher. J'ai un enfant de bateau, donc j'aime la voile. J'aime, j'ai tellement de choses que j'aime. J'adore manger, j'adore cuisiner. Donc qu'est-ce que j'aime d'autre ? J'aime faire de la musique aussi. Voilà. Si vous ne pouvez pas faire dessinateur, quel métier aurait-vous choisi ? Alors j'ai hésité à un moment donné entre la musique et le dessin. Et ma petite sœur a choisi la musique, et moi j'ai choisi le dessin. Est-ce que vous faites les dessins tout seul sur vos bandes dessinées, ou vous avez des collègues ? Alors je fais mes dessins tout seul, mais je montre toujours mes dessins à des gens meilleurs que moi. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui sont bien meilleurs que moi au dessin. Comme qui ? Alors il y a mon mentor, il s'appelle Jean-Antoine Renouvelle, qui est en Corse, qui est un dessinateur qui a fait Le Sentier des Hommes avec Bernard Berger, qui dessine très très bien. Il y a Sosten, des Anges, qui lui ne dessine pas bien du tout, mais qui a un très bon oeil graphique, et puis qui va critiquer mon dessin. C'est important d'avoir quelqu'un qui puisse critiquer ton dessin pour t'améliorer. Et puis après j'ai des gens avec qui j'ai travaillé en Australie, à qui je monte de temps en temps mes dessins, qui me donnent des conseils. Je pense à deux particulièrement. Il y a un qui s'appelle David Yardine, c'est lui qui fait Wonder Woman. Le dessinateur de Wonder Woman, qui vient de temps en temps en Cahédonie. Et un autre au Japon, qui s'appelle Christophe Ferreira, qui travaille dans l'animation. Sur votre BD, Les Potants d'abord, est-ce que vous avez travaillé sur le contexte ou vous avez seulement fait les dessins ? Alors c'est vraiment le scénario a été fait par Sosten des Anges. Et vraiment j'ai dessiné ces scénarios. En fait on est rodé maintenant, il m'envoie les storyboards par téléphone. Storyboards c'est l'histoire avec des cases mal dessinées, mais on comprend bien l'histoire. Moi je lui fais vite le crayonner, je lui renvoie, il valide. Ou on parle ensemble de certaines expressions. Et puis après j'envoie la couleur. Il faut savoir qu'il faut à peu près entre 3 et 6 heures, entre le moment où je reçois et je finis la BD. Après 20 ans de métier. Ce qu'il me fallait au début de ma carrière, 3 jours, je fais maintenant en 6 heures. D'accord, merci, au revoir. Merci. Là on vous a vu répondre par des dessins. Ouais. Vous allez, là, certains enfants vous faisaient ça ? Oui, en fait c'est génial. Ils m'ont fait une interview en dessin. En fait ils ont fait une vidéo. Je crois que c'est en section littéraire et tout. Donc du coup ils ont fait un script avec une vidéo. Ils m'ont posé des questions. Ils ont dessiné pendant qu'ils me posaient la question. D'accord. Et bien je dis, je vais vous répondre en dessinant. Comme ça vous allez pouvoir le glisser, les réponses. A la suite je ferais ça marrant. On ne me l'avait jamais fait ce coup-là, alors du coup j'avais envie de faire. Voilà. Merci.